Mais tout d'abord, Alain Fickelkraut, si vous deviez définir ou du moins appréhender le climat qui imprègne cette pré-campagne aujourd'hui, que diriez-vous ? Je dirais que c'est un climat malsain et même épouvantable. Les invectives, les anathèmes, en effet, comme vous l'avez dit, volent du fait de la présence et du succès imprévu d'après les sondages d'Éric Zemmour. L'Europe est pleine d'antifascistes et d'antinazis depuis l'effondrement du Troisième Reich et la mort de Hitler. Une sorte de somnambulisme gratifiant, l'épanchement du songe dans la vie réelle. On résiste. Éric Zemmour est identifié à la peste brune. C'est la bête immonde et donc, pour mieux le contrer, croit-on, on surenchérit dans l'insulte. J'ai lu une tribune dans Libération, je crois, hier. Il était défini comme la star de l'ignominie. Il est l'objet d'une vindicte et d'une animosité obsessionnelle, même de la part de journalistes. Je veux parler de Jean-Michel Apathy. Vous l'avez raison, c'est contre-productif. Ce discours ne fait que le renforcer. Plus on l'insulte, plus il monte dans les sondages. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que, là, je me référais à un texte, à un entretien donné par Georges Bensoussan. Celui-ci constate qu'il y a plus de 500 quartiers dissensibles vivant sous la loi des islamistes ou sous la loi des caïds ou sous les deux. Ça fait des millions de personnes. Il dit, et en plus, l'impossibilité de mettre des mots sur ce désastre social et migratoire aggrave la dépression du pays. Zemmour a le mérite de mettre des mots. Il désigne le problème. C'est pourquoi, et il prend en charge l'angoisse existentielle d'un nombre grandissant de Français qui se demandent si la France va rester la France, si leur droit à la continuité historique sera enfin respecté ou continuera d'être bafoué. C'est la raison de son succès et ce n'est pas en l'insultant qu'on pourra en finir avec lui. Alors justement, Alain Finkielkraut, je voudrais vous faire réagir à ce qu'écrivait dans Le Monde, dans une tribune au Monde, Frédéric Salabarou, qui est l'ancien secrétaire général de l'Élysée du temps de Jacques Chirac. Il écrivait ceci, s'inspirant d'idéologies qu'il connaît bien, il parle d'Éric Zemmour, il offre une réponse unique à tous les problèmes, l'immigré, le musulman. Comme hier avec le juif, tout devient simple, il faut éliminer celui qui nous submergerait et nous pervertirait. Qu'est-ce que vous pensez de cette appréciation ? Cette comparaison est faite de tous côtés, c'est ce qui, si vous voulez, motive ce grand engagement antifasciste et antinazie. Cela n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens et c'est même exaspérant, voire scandaleux. En Suède, nous sommes en Europe et donc tous les pays d'Europe sont concernés par ce qui se passe. En 2015, au moment de la guerre en Syrie, une parlementaire a dit « Nous allons nous conduire mieux que nos parents et grands-parents. Nous allons réparer les torts. Nous allons accueillir massivement les réfugiés. » Que se passe-t-il aujourd'hui à Malmö ? Le Monde, le journal Le Monde le dit, le reconnaît, eh bien, un départ massif des Juifs de la ville. L'immigration incontrôlée, l'immigration même applaudie, a provoqué une vague d'antisémitisme que les Suédois n'arrivent pas à gérer. Alors, ça suffit avec cette comparaison. Zemmour, mais j'arriverai tout de suite à la partie critique, parce que j'ai des choses à dire sur lui et contre lui. Mais Zemmour a le mérite de mettre la question de la France, de la France que nous voulons, au cœur du débat de l'élection présidentielle. Présidentielle.